Depuis plus de trois ans, il raconte les routes et sentiers des différents continents, refusant tous moyens de transports autres que ses propres pieds. Marcelo Monti, professeur de philosophie brésilienne, vient d'arriver à Pidjanque, après une marche de plus de trois ans parcourant près de 15 700 kilomètres à travers 17 pays. Nous sommes venus à sa rencontre. Bonjour Marcelo. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Bonne arrivée en continuant. Merci beaucoup. Ça, c'est une phrase que j'entends depuis que je suis arrivée ici. Bonne arrivée. Bonne arrivée. C'est le pays où j'ai entendu le plus cette phrase. Quelle a été votre motivation principale entreprendre ce tour du monde artiste? D'abord, pour comprendre le but, il faut comprendre le nom du voyage. S'appelle le titre du voyage, c'est le chemin d'Aline, un tour du monde à pied, pour la vie, une réponse au VIH, SIDA. Aline, c'était ma sœur, elle avait 28 ans, elle est décédée. Peut-être qu'on peut dire que c'était à cause du SIDA, mais j'ai dit que c'était à cause du préjugé. Ce n'est pas le SIDA. Aujourd'hui, une personne avec le VIH, SIDA, peut vivre et avoir une bonne qualité de vie. Mais ce qui a tué ma sœur, c'était le préjugé. Et lorsque ma sœur est décédée, la vie, elle est courte. La plupart de nous vont dire à la fin de la vie, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé, travaillé, travaillé. J'ai levé mes enfants et c'est tout. Je pense que le but qu'on peut laisser aux autres, c'est notre histoire de vie. C'est notre exemple et plus que ça, notre bonheur. Et pour avoir une vie heureuse, le plus important, c'est le contact avec les gens. Et l'idée, c'est tenir à partir d'une histoire difficile, c'est le décès de ma sœur, de faire un tour du monde, mais aussi le désir d'avoir une vie marquée par la rencontre avec les gens. Ici, en Afrique, par exemple, par rapport au logement, c'est très facile, on frappe une porte. J'ai dit, bonsoir, bonjour monsieur, moi je suis un Brésilien, j'ai fait un tour du monde à pied, j'ai marché déjà 30 kilomètres aujourd'hui, 35, je suis très fatigué, je suis parti du kilomètre 44. J'ai juste besoin soit d'un endroit pour dormir, soit d'un endroit pour mettre la tente. Si vous pouvez me donner un seau aussi pour me laver, et si vous pouvez me partager un peu de la tchèque, ça serait super. C'est comme ça. On peut dire que vous avez fait des rencontres assez formidables tout au long de votre parcours. Oui, oui, des histoires. Même si j'étais dans une maison pour une nuit, juste une nuit, parfois on a des liens très forts, très forts avec des gens. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, j'étais dans un village qui s'appelait Usoneux. J'étais devant la maison pour acheter la tchèque et la dame m'a dit, c'était pendant le ramadan, elle m'a dit, vous compagnons les voyageurs, quand ils viennent ici, ils vont se reposer ici, il y a des arbres, ils vont se reposer là-bas, vous pouvez se reposer ici. Et moi, j'ai dit, ah mais c'est super, on va faire ça. Et puis, j'étais sur l'ombre de cet arbre et je commençais à boire la fièvre. Je me suis mis à l'enfance, c'était quoi le paludisme, le cinquième paludisme en Afrique. Et la famille m'a dit, vous, vous n'allez pas dans un hôtel, vous allez rester chez nous. Une maison très simple, très modeste, une famille avec un cœur énorme. Ils sont musulmans, et pourtant, pendant le ramadan, ils ne mangeaient pas, mais ils ne me préparaient pas parce qu'ils savaient qu'ils étaient malades. Ils disaient non, tu es notre frère. Et c'est ça, l'esprit, ça c'est des belles choses. Quand les gens me demandent le but, je peux dire, c'est pour parler de préjugés, je peux dire que c'est pour avoir de belles histoires. Mais c'est pour rencontrer la générosité des gens. La générosité nous transforme. Il y a des gens méchants, oui, mais plus des gens généreux. Tout à l'heure, vous avez signifié que vous vivez avec 4 000... 807 par jour. Comment vous arrivez à pouvoir... J'ai 60 amis, 62 amis du Brésil. Chaque ami me donne 2 400 CFA par jour, par mois, pardon. Et cela veut dire que j'ai un budget de 4 800 CFA par jour à dépenser. Comment vous arrivez à dépenser ? Oui, c'est le repas, mais plusieurs fois, les gens m'invitent. Il faut que je dise que le pays, c'est vrai, qui m'a invité le plus à manger, je ne sais pas à la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Le Sénégal, de tous les pays de l'Afrique, le Sénégal, c'est le pays où on entend plus les gens, quand ils mangent, bien manger, bien manger, bien manger. Ici, la phrase que j'entends le plus, c'est « Bonne arrivée », « Bonne arrivée », « Aquaba », « Bonne arrivée », « Bienvenue ». C'est la phrase que j'entends le plus. Parlons de famille. Comment vous arrivez à pouvoir rester en contact avec vos familles, restez au pays ? Vous savez, il y a déjà 16 personnes qui ont fait un tournement à pied. Et j'ai le contact avec un Canadien qui m'a inspiré, il a marché pendant 11 ans. Il a dit, il y a des choses qui, votre génération, pour vous, c'est plus facile. Par exemple, pour lui, il n'avait pas de GPS. Pour moi, je peux trouver n'importe quel endroit avec le GPS. Et avant, c'était les lettres. On écrivait des lettres. C'est difficile. Aujourd'hui, juste avec le portable, je peux parler avec ma famille. Et ils sont là pour soutenir ces voyages. Ils m'encouragent. Ça, c'est le plus difficile. Et les gens me demandent, est-ce que vous appelez votre famille souvent ? Oui et non. Moi, j'essaye de... Je vous ai dit à tout à l'heure que le mieux qu'on peut donner aux autres, c'est une vie heureuse. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut donner aux autres. Et vivre le présent. Où nous sommes maintenant ? Ici, à Coédo. Je suis ici avec cette info. Je ne suis pas au Brésil. Je ne suis pas avec ma mère. Je suis avec vous. Et j'essaye de mettre toute mon attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et c'est pour ça que si je suis toujours au téléphone avec ma mère, je ne suis pas là. C'est pour ça que j'essaye d'être, de vivre. C'est pour ça que j'essaye de vivre au présent. Si je suis avec vous, je suis avec vous. C'est ça. Et on peut savoir un peu que contient votre charrette ? Oui, ça, c'est la question que je reçois le plus. Mais je me demande, qu'est-ce que vous avez ? Et parfois, ils pensent que je suis en train de vendre quelque chose. Et ça, c'est important de dire. Pourquoi ils sont en train de penser, ils pensent que je suis en train de vendre quelque chose et pas que je suis un voyageur ? Pour dire, qu'est-ce que je porte dans le pouce-pouce ? Le minimum. Le minimum. Continent quoi ? Je porte un pantalon, un part de pantalon, deux pantalons courts, deux chemises manches courtes, deux chemises manches longues, un sac de couchage, une tente, un réchaud. J'ai un problème avec mon réchaud, mais un réchaud et la nourriture, c'est tout. Un ordinateur, quelque chose électronique, mais c'est tout. C'est tout. Et les gens parfois me disent, est-ce que tu n'as pas peur de te faire voler ? Les gens me protègent. Les gens me protègent. Monsieur, faites attention, il ne faut pas passer là. Monsieur, on va vous accompagner. Ils me protègent. S'ils voient que je suis dans une situation de danger, ils vont me protéger. Je n'ai pas peur. C'est pour ça qu'au départ de ces reportages, j'ai dit, j'essaie de voir le monde comme une grande maison, une grande famille. Et c'est normal que vous allez voir votre cousin qui habite dans l'autre coin de la ville. Et comme vous êtes mes frères, vous, les Évoiriens, vous êtes mes frères. Je viens voir ma famille. Je suis ici en famille avec cet esprit. Quelle est votre stratégie pour maintenir votre santé physique et mentale au cours de cette aventure ? Eh bien, au niveau de la santé, ici à Abidjan, je suis allé voir les médecins. Je suis allé voir. Je veux juste profiter pour dire merci à l'équipe des dentistes de l'hôpital universitaire de Cocody. Et ils m'ont soigné à un tout petit prix, juste une petite contribution. Et ils ont fait un très beau traitement, très gros traitement. Et ils ont traité le canal de la dent. Et ils ont été super sympas. Merci à l'équipe. Et c'est comme ça. Et pour là, au niveau mental, je crois que c'est ça. Il faut écouter les gens. Il faut voir chaque personne à partir de son histoire, accueillir son histoire. Et parfois, les gens disent, il passe d'abord que je suis riche. Non, je ne suis pas riche. Ce que je peux apporter, c'est mon bonheur. Et je crois que ça nous donne un peu de l'équilibre aussi. Qu'espérez-vous que les gens retiennent de votre voyage et de votre histoire ? Merci beaucoup pour votre question. Donc, je dis que je ne pense pas que ça va inspirer les gens à faire un tournement à pied. Mais parfois, si quelqu'un partage avec les autres son rêve, plusieurs vont dire, non, ça, ce n'est pas possible. Non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et je suis là pour vous dire, écoutez, je suis venu du Brésil. Je commençais mon périple en Afrique, ici au Maroc, depuis le Maroc, complètement à pied. Si je marchais à pied, si je suis arrivé à pied, c'est pour vous dire, votre rêve, il va de sens. C'est possible. Ce n'est pas impossible de l'accomplir tout seul, mais c'est possible de le faire en communauté avec les autres. Et je suis là pour dire, il faut aller chercher vos rêves. Il faut continuer à croire que c'est possible, aller au-delà de ce qui s'était imposé par la culture, la société et les difficultés. Et je disais que le plus important, c'est de partager avec les autres notre vie. En tant que frère, j'ai assisté à plusieurs cérémonies funèbres, plusieurs funérales, plusieurs, plusieurs. Et toujours, dans un funéral, les gens ne se souvenaient pas. Si le monsieur là, il avait je ne sais pas combien sur sa compte bancaire ou ce qu'il a étudié, je ne sais pas quoi. Ils se souvenaient de ce qu'ils ont vécu avec les gens. Et je suis là pour partager mes vécus avec vous, mon temps avec vous. Et je vous encourage à faire le même. Passez votre temps avec les enfants. Passez votre temps en regardant les gens dans les yeux. En voir les autres comme des frères et des sœurs. Je vous souhaite une bonne route, juste pour finir. Ce voyage s'appelle le chemin de ligne. Un voyage pour la vie. Une réponse au sida. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont touchées par le sida. Une pierre ne veut pas avoir le sida. C'est le fait que nous sommes vivants, que nous sommes humains, qu'on peut avoir le sida. Pour aller au-delà d'une culture des préjugés, il faut se mettre à la place de l'autre. Et si je le conserve, je peux arriver ici devant la télé et dire « je veux le sida ». Mais c'est une personne hallucinante, pourquoi encore dire « vous voyez, moi je suis hallucinante ». Parce qu'elle va recevoir beaucoup de préjugés, des jugements. Parce qu'avec vos mots, avec vos regards, vous blessez les personnes. Vous blessez les gens. Je crois que c'est un chemin pour dépasser les préjugés. Et c'est une bâtiment avant de me faire attendre. C'est une bâtiment avant de me faire attendre.